Hey ! Parce que le micro il est allumé, il est allumé. Vous savez pas ! Vous savez pas le nombre de fois que je l'ai pas allumé, j'ai pleuré à l'intérieur. Hey ! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va déballer le calendrier de l'Avent L'Oréal Paris qui se présente comme ça, qui est vraiment trop joli. Donc c'est un calendrier de l'Avent dont la valeur est de 250€ mais il est vendu 89€, c'est-à-dire que vous le payez 89€ mais le total des produits qu'il y a à l'intérieur vaut 250€. Je trouve que c'est génial, ça vaut vraiment le coup et ce sont uniquement des produits que vous avez en full size et non pas des miniatures. Donc ce sont vraiment des formats standards, les formats L'Oréal Paris. Donc je trouve ça aussi très très bien et à l'intérieur vous avez du make-up mais pas que. Donc vous avez des produits pour les lèvres, des produits pour les yeux, des produits pour le teint. Vous avez aussi des soins, vous avez aussi des produits pour les cheveux. Je trouve que c'est juste trop trop bien, c'est très 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 rare. Les calendriers qui sont aussi variés avec pas mal de produits mais pour plein de choses en fait. Donc voilà, je l'ai trouvé hyper intéressant, j'ai pas décortiqué le truc, je l'ai même pas ouvert là, je sais pas comment c'est à l'intérieur. J'ai juste regardé d'un coup d'œil rapidement les produits qui sont au dos du calendrier vite fait quoi ! Parce que je voulais le découvrir en live avec vous, donc on va ouvrir chaque case de ce calendrier de l'avant, le découvrir ensemble et ensuite faire un total look avec les produits qui sont à l'intérieur. Donc j'ai trouvé ce format assez cool. C'est une vidéo sponsorisée par L'Oréal Paris, donc je suis très très contente. Franchement vous savez à quel point j'adore découvrir, déballer les calendriers avec vous. Je fais ça depuis des années, donc c'est juste du kiff absolu. Et en plus de ça il est super joli et intéressant, donc le top du top ! N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram si vous ne me suivez pas encore sur ce réseau, parce que je partage vraiment beaucoup beaucoup de choses, je vais poster pas mal de concours là pour la période de Noël. Je sais on est pas encore à Noël, mais on est quand même dans les vibes là ! Donc n'hésitez pas à me suivre, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge qui est en dessous de cette vidéo. Allez-y, vous pouvez le faire tout de suite, je vous regarde, voilà, on clique, c'est facile, c'est gratuit, ça fait plaisir, et n'oubliez pas aussi d'activer les notifications en cliquant sur la cloche qui est juste à côté. Bref, si cette vidéo vous intéresse les gars, let's go ! Alors, on va déballer ce calendrier comme on déballerait un cadeau. On enlève le nœud, les nœuds qui sont galères, même là il est en train de glisser. Les nœuds c'est galère dans tous les formats en fait, je galère toujours avec les nœuds. Dites-moi en commentaire si vous êtes nul en nœuds comme moi, franchement je suis une catastrophe, je suis une catastrophe en emballage cadeau, franchement j'arrive pas à m'améliorer. Bref, donc c'est un calendrier inspiré des palaces parisiens, et apparemment quand tu ouvres les portes du calendrier, tu entres dans un palace parisien. Franchement il est hyper joli, je le trouve très 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 beau, vous connaissez mon amour pour les choses sobres, et là je le trouve mais je le trouve trop trop beau. En fait effectivement on a l'impression d'être dans un palace parisien, donc les décorations c'est beaucoup de noir, beaucoup de blanc qui rappelle la neige, mais également beaucoup de doré pour la touche festive. On a des lustres dorées tout en haut, je sais pas si vous voyez juste ici, c'est trop beau quoi. Franchement c'est des petits détails, c'est assez simple mais en même temps efficace. Je le trouve vraiment très beau. Très joli calendrier de l'avant qui va se fondre parfaitement avec n'importe quel décor, vu que c'est assez sobre et simple, moi je trouve que c'est important aussi. Donc on va commencer avec la case numéro 1, je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur chaque case, étant donné qu'on a le make-up look juste après. Donc dans la case numéro 1, on dirait trop que j'ai un poste de radio sur l'épaule. Donc dans la case numéro 1, nous avons une encre à lèvres brillant signature, une encre à lèvres laquée, ultra légère et facile à appliquer. Donc effectivement c'est un format full size. Alors c'est un produit rouge, vous savez que moi j'en ai un peu marre des produits à lèvres rouges dans les calendriers de l'avant. Je comprends que beaucoup de personnes adorent porter du rouge en période de fête, donc je comprends, il n'y a aucun souci mais ce que je dis à chaque fois, c'est que j'espère qu'il va y avoir d'autres produits pour les lèvres dans des teintes un petit peu plus différentes. Donc on va découvrir ça ensemble tout au long de la vidéo. Mais voilà, vous avez une laque à lèvres rouge et c'est un joli rouge, c'est un rouge légèrement orangé j'ai l'impression. C'est quand même un très joli rouge, donc voilà. On continue avec la case numéro 2. Donc là pour celles et ceux qui aiment les cases mélangées, vous allez être heureux. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les cases mélangées et d'autres qui aiment quand c'est dans l'ordre parce qu'ils n'aiment pas galérer à trouver les cases. Mais là clairement c'est tout mélangé étant donné que la case numéro 2 est juste ici. Donc là nous avons le mascara Bombay Eye Noir Intense, un regard de biche en un clin d'œil. Vous savez que c'est pas mon mascara préféré personnellement. Et je pense que vous savez quel est mon mascara préféré. Vous savez que moi c'est le Lash Paradise, c'est mon amour. Franchement du moment je n'utilise que ce mascara. C'est une pure bombe, si vous l'avez pas encore testé n'hésitez pas. Ensuite on va ouvrir la case numéro 3 qui est juste ici. Oh my gosh ! Ils ont mis cette poudre ! Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois. Poudre libre fixante infaillible. Teinte universelle, une touche de poudre pour fixer votre maquillage jusqu'au bout de la nuit. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori. Je vous ai dit que cette poudre, personne n'en parlait alors qu'elle est juste trop belle. Elle est trop trop belle. Elle est comme ça, elle est légèrement bleutée. D'ailleurs je sais pas trop ce qu'apporte cette petite touche bleutée. En tout cas elle est trop belle sur le teint quoi. Vraiment on en entend pas beaucoup parler mais n'hésitez pas à la tester. Bon en tout cas si vous prenez le calendrier, vous l'aurez dedans. Elle est vraiment trop belle. Franchement j'adore cette poudre. Elle lisse vraiment le teint. Je surkiffe cette poudre. Ensuite nous avons la case numéro 4 juste ici. Ce que j'aime particulièrement dans ces calendriers, c'est que vous avez des petits mots à chaque fois ici qui vous expliquent à quoi sert le produit. Donc là on a un rouge à lèvres bois de rose. Ça ça me parle, ça ça me parle comme couleur. Le saviez-vous notre rouge à lèvres iconique color riche satin fête son 35e anniversaire cette année. Et franchement ça, les rouges à lèvres L'Oréal font partie des premiers rouges à lèvres que j'ai commencé à acheter et à collectionner. Parce que du coup bah je faisais mes courses, j'étais pas encore à fond dans les autres marques, je connaissais pas bien. Et je m'en achetais plein des rouges à lèvres comme ça. Pourquoi j'ai le Scarlett Silhouette L'Oréal Paris au calendrier ? C'est pas un bois de rose là, un petit problème ! Ils ont mixé du coup ! Peut-être que le bois de rose on va le retrouver juste après, c'est marrant. C'est un mat Scarlett Silhouette. Bon bah écoutez, on va voir ça au fur et à mesure de l'ouverture. Ensuite nous avons la case numéro 5, juste ici. Contour des lèvres riche color, bois de rose. Donc là c'est censé être le crayon à lèvres qui va avec le rouge à lèvres. Et merci L'Oréal d'avoir mis un crayon à lèvres qui va avec un rouge à lèvres. Commencez toujours par entrer de crayon à lèvres pour obtenir des lèvres parfaitement dessinées. Et je suis totalement d'accord, pour moi c'est un indispensable crayon à lèvres. Quand on aime se maquiller les lèvres en tout cas. Case numéro 6. Masque tissu anti-âge, Revitalift filler, acide hyaluronique concentré. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de sa peau. Yes ! Bien d'accord. Donc on a un masque anti-fus. Je ne l'ai pas encore testé en plus celui-ci. Donc voilà, un masque, un sheet mask. Ensuite, case numéro 7. Juste là. Eyeliner pinceau. Je suis en... Est-ce que ça se voit que je suis en total galère là ? Je n'ai pas le bras. Donc là on a un eyeliner pinceau matte signature. Soignez votre regard d'une couleur matte intense and long durée. Qui se présente comme ceci. L'Oréal, pourquoi vous n'avez pas mis le feutre au liner ? C'est mon préféré chez vous. Ensuite, case numéro 8. Nous avons le rouge à lèvres couleur riche ultra matte. No hésitation. Affirmez-vous en nude ultra matte, ultra confortable. J'adore le packaging rose. Comme ça, je n'en avais pas du tout de cette gamme-là. En tout cas, pas avec ce packaging. C'est hyper joli. Donc écoutez, on va découvrir ça après. Je vous montre quand même la petite pastille. Bon, je pense que ça peut être intéressant quand même de vous montrer à chaque fois les couleurs des rouges à lèvres qui sont dans le calendrier de l'avent. Et non pas vous montrer uniquement les pastilles. Donc je vais quand même vous les swatcher si j'arrive à enlever tous ces bilus. Oh, il est joli en fait. Vous avez un côté qui est rose clair et un rose foncé. Le packaging est vraiment sympa. Et il a un fini un peu soft touch. En fait, quand vous le touchez, il est tout doux. Hop ! La couleur, elle est belle. Wow ! Effectivement, il a l'air très velouté. La couleur, elle est vraiment très 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 jolie. Ensuite, on continue avec la case numéro 9, juste ici. Et là, on a une ombre à paupières Unsurpass, la reine de la couleur parfaite pour illuminer votre regard. Voilà. Faire à paupières mono. Donc c'est un nude assez basique, mat. Ensuite, la case numéro 10 qui est juste ici. Oh ! Ils ont mis ce blush ! Je surkiffe ce blush. Je surkiffe ce blush. Vous devez l'avoir. C'est un incontournable chez L'Oréal. C'est le Melon Dollar Baby. Blush doux, réveil de teint. Voilà. Avec une teinte un petit peu peige rosée. Trop belle. J'adore ce blush. Ensuite, la case numéro 11 qui est juste là. C'est le rouge à lèvres infaillible 24 du haut en teinte 404 corail constant. Un rouge à lèvres liquide longue tenue associé à un baume hydratant pour un confort toute la journée. Donc vous avez un côté liquide et ensuite vous avez l'autre côté avec un... En fait, vous mettez le premier qui est le mat, ce côté-là. Et par-dessus, vous mettez le baume. Je crois que j'ai jamais testé ce produit-là de chez L'Oréal. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Case numéro 12. Un gros produit là. C'est une grosse case. Yeah ! Sérum lissage de rêve, Elsev Dream Long pour cheveux longs et rebelles. Pour des cheveux toujours plus beaux, toujours plus longs, toujours plus lisses. Ça, c'est bien pour moi ça. Ça, c'est vraiment, vraiment bien pour moi. Anti-frisantie ! S'il vous plaît, 24 heures. Anti-électricité statique. Et en plus, ça vous protège des appareils chauffants jusqu'à 230 degrés. Oh ! Le kiff ! Pareil, je l'ai jamais testé ce produit-là. Donc c'est un produit que vous appliquez juste avant, par exemple, de vous sécher les cheveux avec le lisseur, le sèche-cheveux, etc. Ça va éviter, comme c'est écrit, les frisottis, l'électricité. Ça va déjà protéger vos cheveux, des appareils qui chauffent trop pour pas les brûler et tout. Et du coup, ça va vous apporter pas mal de bonnes choses. Soins sans rinçage, non gras, sans silicone. Ça, c'est top ! Carotine végétale plus beurre de cacao. Top, top, top ! Bah écoutez, celui-ci, j'ai hâte de le tester. J'ai vraiment, vraiment hâte de le tester. Je le connaissais pas du tout. Ensuite, la case numéro 13. Le Kohl. On a un crayon Kohl. Le Kohl by Super Liner. Intensité, confort, précision. Et on a une teinte marron. Et moi, c'est ce que je préfère, les teintes marrons. Case numéro 14. Rouge à lèvres Color Rich Shine. Brillez sans limite avec le Color Shine. Alors, ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce calendrier, c'est qu'ils ont quand même mis plusieurs finis. Histoire de faire plaisir à tout le monde. T'as des gens qui préfèrent les rouges à lèvres crémeux. T'en as qui préfèrent les rouges à lèvres mat. T'en as qui préfèrent les rouges à lèvres plus shiny. Et là, du coup, c'est le shiny. Attendez, je vais l'ouvrir. La couleur, c'est le MLBB 642. C'est un genre de nude pêche trop trop beau. Le packaging, il est trop joli de cette gamme. Il est tout transparent. Par contre, l'étiquette, là, avec le code barre. Je comprends pas pourquoi ils le mettent. En même temps, ils peuvent pas le mettre à l'élongue. Donc, ils peuvent pas. Ouais, mais du coup, c'est gênant quand tu veux ouvrir ton rouge à lèvres. Chaque fois, je galère avec ces étiquettes. Bref, donc, la couleur, elle est super belle. C'est un joli nude. J'aime bien. J'aime bien cette petite couleur, là. Je la trouve très très belle. J'aime beaucoup. Ensuite, case numéro 15, juste ici. Mascara, sourcils, plumes, pencets, transparents, teintes, universelles. Les sourcils structurent l'équilibre de votre visage. Alors, perfectionnez-les. Et je suis totalement d'accord. Les sourcils, vraiment, c'est comme le cadre d'une photo. Ça cadre le tout. C'est hyper important, vraiment, de faire attention à ces sourcils. Enfin, je trouve que ça change tout sur un visage. Et je connaissais absolument pas ce produit. Donc, j'ai vraiment hâte de le tester. Ensuite, case numéro 16. Mascara, 16 baby ! CC crème, CC, c'est magique. Anti-rougeur, l'alliance du fond de teint et du soin pour une sensation peau nue parfaite. C'est magique ! Pareil, je crois que je la connais pas, la CC crème de chez L'Oréal. Embellisseur de teint anti-rougeur. Bon, voilà, j'ai pas trop de rougeur en ce moment. cocktail vitaminé infusé d'extrait de figue pour 24h d'hydratation avec un SPF 15. Ça, c'est vraiment top pour celles et ceux qui n'ont pas forcément besoin ou envie de se maquiller, qui veulent quelque chose d'assez léger, mais qui va quand même apporter de l'hydratation et avoir un effet anti-rougeur. Ça a l'air d'être un bon produit et c'est un format 30ml. De toute façon, je vous le rappelle, mais dans cette vidéo, il n'y a que des gros formats, enfin des formats normaux en fait. Ce ne sont pas des miniatures. Case numéro 17, yeah ! Ancre à lèvres rouge signature, la teinte est 105 Hyrule. Signez vos lèvres d'une couleur intense avec notre ancre à lèvres mat ultra légère, avec une petite couleur un peu rose qui ressemble un peu à mon top d'ailleurs. J'aime beaucoup la couleur. En fait, je viens de comprendre les étiquettes code barre, je crois qu'en fait c'est un anti-vol aussi. J'ai l'impression parce qu'ils le mettent vraiment bien précisément sur le capuchon. Je pense que c'est pour ça. Bon, ça va, quand c'est un par jour, ça va, mais quand tu dois en déballer 15 au même moment, c'est trop relou. Je vais le mettre juste là. La couleur, elle est trop belle. Je crois que c'est celui que je vais porter. La couleur, elle est vraiment trop 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 jolie. Franchement, au début de cette vidéo, j'ai eu peur, je me suis dit, oh non, il va y avoir des rouges, des rouges, des rouges, des rouges, il va y avoir des rouges. Et en fait, les couleurs, c'est hyper varié, je trouve. On a du nude, du rouge, du mauve, je trouve que c'est vachement bien. Je m'en rappelle plus. Je vois que la 19, je ne l'ai pas ouverte, mais est-ce que j'ai... Ah oui, la 18. Du coup, j'en suis à la case numéro 18. La fille, elle est complètement perdue. Non, ils ont mis la laque ! La laque, the laque. Quand tu penses à une laque, tu penses à la laque Elnette de L'Oréal Paris, c'est obligé. Compressée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez... Donc c'est un format 75 ml, mais ça équivaut à 150 ml. Fixation forte, sans parfum. Ah, il y a des gens qui adoraient la laque L'Oréal, mais qui n'aimaient pas le parfum. Moi, j'aime bien, ça rappelle à l'ancienne, vraiment. S'élimine au plus léger brossage. Ça, c'est pas mal aussi. C'est cool ! C'est cool, moins d'emballage, autant d'utilisation qu'une laque 150 ml. Format de poche, je savais même pas qu'ils avaient sorti ça sans parfum, en format compressé. Franchement, je suis à la ramasse, là. Je suis à la ramasse. Numéro 19. Ça sent le fard à paupières. Je suis trop belle. Je suis trop belle. Donc là, on a fard à paupières, Venti Stunner, une deuxième teinte de Color Queen pour compléter votre look. C'est très rosé. Franchement, c'est assez rosé. La première, elle était beige, mat, et là, on est rosé. Mais je trouve que c'est très axé rosé. Et j'aime beaucoup la couleur. Très, très jolie couleur. Et franchement, je suis hyper contente qu'ils aient pas mis du argent, du noir, du machin. Parce que tout le monde ne fait pas des looks de fête où tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir ses couleurs dans son calendrier de l'avant. En plus, le argenté, le noir, etc., ce sont des teintes qu'en général, on a déjà dans des palettes basiques de neutre. Donc, je trouve ça assez intéressant d'avoir des teintes un peu plus soft pour tous les jours qui changent et que tout le monde aime en général. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, numéro 20, rouge à lèvres, color riche satin, 303, rose tendre. Il va faire peau neuve l'année prochaine, on ne vous en dit pas plus. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi, Saloréal ? C'est quoi ce suspense ? Ce spoil ? Donc la teinte a l'air super jolie. Ça a l'air d'être un rose, en fait, qui pète un câble. C'est un joli rose. Pas trop mon style de rose, personnellement, mais il en faut pour tout le monde. Mais c'est un rose, un petit rose bébé, en fait. Ensuite, case numéro 21. Elle est énorme, cette case. Il y a quoi dedans ? Un sheet mask ! Ah, pour les cheveux ! On a un masque en tissu pour les cheveux, c'est génial. Masque auto-chauffant, LSEF Dreamlong pour cheveux longs abîmés. Comment faire pour que vos cheveux atteignent la longueur de vos rêves ? Laissez-vous guider. Je ne savais pas qu'ils avaient sorti ça. Chauffant, baume intensif. Charlotte auto-chauffante. Mais ça, par contre, pour le coup, vraiment, c'est un truc qui, je pense, est efficace. Je vous ai toujours dit, quand je fais des masques à la maison, j'adore prendre une serviette, la mouiller, la mettre au micro-ondes pour qu'elle soit chaude. Parce que c'est comme ça que ça ouvre les écailles, en fait, du cheveu pour laisser pénétrer le produit. Mais ça, c'est génial ! Fini la galère d'aller mettre les serviettes au micro-ondes, en fait. Alors ça, pour le coup, franchement, je suis hyper contente qu'il y en ait un dans le calendrier. Ça va me permettre de tester. Mais vraiment, les masques, en fait, ça fonctionne vraiment plus quand vous avez de la chaleur, vraiment, quand l'écaille du cheveu s'ouvre, en fait, pour accueillir le produit. Donc très bon produit, très bon, très bon concept. Case numéro 22. Crayons, yeux, liner, signature, gold, velvet. Vous serez la plus belle pour aller danser. Ensuite, numéro 23. Et là, on a le Scarlet Silhouette, rouge à lèvres au color riche mat, un rouge à lèvres mat voluptueux, idéal pour le soir de Noël. Sauf que je suppose, du coup, qu'on a le rose de tout à l'heure. Et c'est ça ! J'ai mon petit bois de rose ! Ils se sont trompés, ils ont mis le mauvais rouge à lèvres, mais c'est pas grave. Tant qu'on le retrouve, c'est pas grave. Et on termine, du coup, avec la case numéro 24. Vous voyez, là, c'est un petit peu triste, il manque un petit 25 dans le calendrier. Donc la case numéro 24. Je suis la plus heureuse ! Mascara Paradise, édition limitée Noël. Ah ! C'est pour ça qu'il m'avait dit, tu verras, il y a un truc limité que tu vas apprécier. Et en regardant derrière, j'ai même pas vu. En fait, je pense que je l'ai tout simplement pas reconnu. Ils ont mis donc mon mascara vraiment préféré du moment, c'est le Lash Paradise. Et c'est une édition limitée. Donc là, c'est vraiment un packaging limité, en fait. C'est pas le packaging tout rose. Je suis trop contente. Franchement, je vais pas dire rien que pour ça, il faut prendre le calendrier. Mais ce mascara, c'est une pépite. Il est trop beau. Ah ! C'est plein de petites paillettes tout autour. Il est vraiment trop joli. Regarde, plein de petites petites boules en relief, en fait. Vous le sentez sous les doigts. Trop bonne idée, L'Oréal. Je suis contente. Je suis contente. Moi, je vous ai dit, le Bambi, c'est pas du tout mon mascara. Mais alors, le Lash Paradise, juste merci L'Oréal de l'avoir reformulé, quoi. Parce que c'est vraiment une pépite. Et j'avais fait un post Instagram à ce sujet-là. Je sais pas si vous l'avez vu. Et j'ai vu plein de gens. Mais vraiment, il a que de bons retours, quoi. Tout le monde me disait, mais c'est vraiment une pépite, ce mascara. Il a une fan base. Autant vous le dire. Donc voilà, pour le déballage du calendrier de l'avent, on va passer tout de suite au make-up. Je vais essayer d'aller assez vite, comme ça la vidéo ne va pas durer 1000 ans, sachant qu'elle dure... Oh, déjà, je parle trop. Mais vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à m'avoir dit, Sanar, franchement, quand tu fais des vidéos, calendrier de l'avent, j'aime bien quand tu blablat, quand tu parles du produit, quand tu donnes ton avis. Parce que je vous avais dit la dernière fois, est-ce que vous voulez les calendriers ? Est-ce que vous préférez quand je dis rouge à lèvres, machin, bidule, bidule ? Ou est-ce que vous aimez quand je suis moi-même, j'ai envie de dire ? Et que je vous raconte un peu ma life et la life du produit en même temps. Et vous m'avez dit, non, moi je préfère vraiment quand tu parles un peu plus et tout. Donc voilà, je trouve pas la deuxième barrette. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je n'en peux plus ! Bon, bah du coup, je vais mettre une noire. Ça me dérange de pas mettre la même couleur à chaque fois. La psychopathe. So, on passe au make-up. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas utiliser la CC C Magique. Tout simplement parce que, juste après, j'ai un petit shooting système D à la maison. Et j'ai envie quand même d'avoir un teint avec une certaine couvrance. Donc, ce produit-là, je le testerai dans une prochaine vidéo. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adore laisser ces crèmes pour tous les jours, quand j'ai pas trop envie de make-up. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais du coup, aujourd'hui, je vais utiliser mon fond de teint préféré de chez L'Oréal. Et d'ailleurs, qui fait partie de mon top 5 fond de teint toutes marques confondues. C'est, si vous ne l'avez pas encore testé, celui-ci. It is a pépite. C'est le Infaillible 24 Fresh Wear. Franchement, je le surkiffe, ce fond de teint. C'est vraiment une merveille. Donc, je vais utiliser la teinte 475. Du coup, je vais appliquer mon fond de teint sur tout mon visage avec une éponge, comme d'habitude. Et comme je vous le disais, ce fond de teint, il a une super belle couvrance. Mais il est hyper naturel. Il a un super joli fini sur la peau. Il tient, mais tellement bien. Je vous avais fait une vidéo vraiment que sur ce fond de teint, si jamais ça vous intéresse. Et il est juste trop trop beau, quoi. Il est vraiment beau. Je crois que la vidéo, c'est meilleur fond de teint de grande surface. Je ne sais plus ce que j'avais mis comme titre. Parce que pour moi, c'est vraiment l'un des best fond de teint de grande surface, quoi. C'est une merveille ce fond de teint. C'est une réussite. Et je ne m'en passe pas, vraiment. Et je crois que je n'ai jamais vu de revue négative, d'ailleurs, sur ce fond de teint-là. Donc, n'hésitez pas à le tester. C'est un fond de teint qui ne coûte pas cher, en plus. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, mais les fonds de teint de grande surface, je me suis très souvent dirigée vers l'Oréal. Pareil pour les mascaras, ça, je vous le dis, depuis le début de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, qui me suit depuis le début ? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me ferait trop plaisir de savoir si vous êtes là vraiment depuis le tout début. J'ai parfois des commentaires, ça, je te suis depuis le début. Je te suis depuis que le papier peint, il est rouge et noir. Et je me dis, non, ça fait trop longtemps. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Je me dis, on grandit ensemble, c'est trop mignon. Et ensuite, j'avais envie de tester ça dans ma vidéo, parce qu'il n'y a pas de concealer dans le calendrier. C'est quelque chose que je comprends parfaitement, qu'il n'y ait pas de fond de teint, qu'il n'y ait pas d'anti-cerne. Ils ont été très très smarts, très intelligents de mettre une CC crème, dans le sens où c'est censé être un produit qui s'adapte à la teinte de peau de n'importe qui. Alors que les produits teints, tu ne tombes pas vraiment forcément sur la couleur de ta peau. Donc je trouve que c'est bien de vouloir mettre un produit teint pour que les gens puissent tester, mais si tu ne tombes pas sur ta teinte, tu es juste un peu dégoûtée d'avoir une case qui va te servir à rien. Donc voilà, c'est très rare quand même d'avoir des produits teints dans les calendriers. Bref, je vais tester celui-ci aujourd'hui. Je l'ai reçu à pas très longtemps, donc je ne le connais pas du tout. C'est l'accord parfait anti-cerne soin des yeux avec 0,5% d'acide hyaluronique. Et nous, on aime l'acide hyaluronique. Donc ça va apporter énormément d'hydratation, si je comprends bien. Par contre, le seul truc que je me pose la question, c'est est-ce que ça va apporter suffisamment de couvrance ? Moi, j'aime bien quand même les concealers couvrants. Donc écoutez, on va tester ça et je vous redis, je vous redis, je vous redis. Donc c'est un petit packaging que vous twistez comme ça et le produit est censé apparaître. Oula, la teinte, ça m'a l'air pas mal, mais quand même un peu ton sur ton. J'ai besoin d'un peu plus lumineux. C'est pas grave, je vais commencer avec cette teinte-là pour tester et je mettrai quelque chose un peu plus lumineux. Ça m'a pas l'air d'être ouf 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 en couvrance. Je pense que c'est vraiment le truc pour illuminer, donner bonne mine, mais peut-être pas pour couvrir des cernes comme les miens. Je viens blender. Oh, quoique, franchement la couvrance c'est pas mal, non ? Vous en pensez quoi ? Franchement, je trouve que la couvrance, je m'attendais à moins que ça. Je vais quand même illuminer avec la teinte ivorie beige, qui m'a l'air d'être une teinte assez chaude, mais parfaite pour moi. Clair mais chaude. Oh, quoique, c'est pas forcément plus clair. C'est plus jaune mais pas plus clair, la fille elle va mettre mille couches. Bon bah attendez, je pense que c'est pas encore le bon. Je crois que c'est la teinte la plus claire que j'ai. Après ça c'est du rose. Écoutez, moi j'aurais bien aimé cette teinte-là, mais en tout petit peu plus clair. Parce que là, comme vous voyez, ça s'oxyde un peu et finalement ça devient presque du ton sur ton. Mais bon, on va faire avec cette teinte-là et ça ira. Ouais, parce que du coup ça s'oxyde. Donc là ça devient de la couleur de ma peau presque. En tout cas j'aime beaucoup, je trouve qu'il a effectivement un effet lissant au niveau du contour des yeux. Il est très joli et franchement il m'a bien couvert mes cernes. Bon après certes j'en ai mis deux fois, mais franchement ça va quoi. Parce que ce format-là en général c'est souvent juste pour apporter de la lumière ou faire des retouches en cours de journée. Et là je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais si vous voulez quelque chose de plus couvrant, vous avez le concealer qui va... Je crois que ça va avec le fond de teint d'ailleurs. C'est le Infaillible More Than Concealer. Franchement, excellent fond de teint, hyper couvrant. Moi je l'adore. Je vais venir poudrer du coup avec la Magic Loose Powder. Mais je me dis que c'est peut-être un peu bête d'ouvrir celle-ci. Est-ce que je vais pas prendre celle que j'ai déjà ouverte et que j'ai dans mes tiroirs ? Je vais faire ça, ça va éviter de gaspiller pour rien. Je trouve qu'elle matifie bien et qu'elle illumine. Je pense que le côté bleu justement c'est pour illuminer. Mais tu me diras ce que t'en penses. Ma belle-soeur à chaque fois quand elle vient chez moi, elle me dit j'en ai marre du mat, j'en ai marre de ma peau grasse. Elle me dit j'essaye peut-être ton astuce demain. Elle me fait trop trop rire. Vivement qu'on trouve une solution là. Parce que vraiment c'est hyper relou mais très bonne poudre matifiante. Et très bonne poudre aussi pour le contour des yeux. Franchement c'est très rare que j'aime des poudres qui sont censées être pour le visage. Mais qui sont aussi belles pour le contour des yeux. Parce que très fines, parce qu'elles vont pas marquer, elles vont pas assécher. Franchement elle est très belle cette poudre. Franchement je l'adore. Elle est super fine. Et elle floute les pores, c'est un truc de malade. Franchement si vous la testez ou si vous l'avez testé sous mes conseils ou pas d'ailleurs. Et si vous achetez le calendrier du coup. Bref si vous la testez n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Parce que comme je vous l'ai dit j'entends personne en parler. Alors que cette poudre c'est une merveille quoi. C'est une merveille. Donc là j'en mets vraiment au niveau de ma zone T. Je vais prendre un plus gros pinceau quand même. Maintenant je poudre quand même un petit peu le reste de mon visage. Donc voilà on a notre petite toile vierge. Excellente poudre. Est-ce que je me suis emballée avec mes sourcils ? Oui. Est-ce qu'ils sont pareils des deux côtés ? Ah non. Est-ce que je m'en fous ? Peut-être. Franchement j'en ai marre. C'est toujours comme ça que tes sourcils tu commençais à en faire un plus épais. Et tu rajoutes et tu rajoutes. À un moment donné on va pas aller plus loin. D'accord ? Donc j'ai fait mes sourcils hors caméra. Parce qu'il n'y a pas de produit à sourcils dans le calendrier. Mise à part le gel à sourcils. Je vous ai dit que j'avais trop hâte de le tester. Donc je vais l'utiliser dans cette vidéo. En plus c'est une petite brosse. Donc ça c'est plutôt pas mal pour bien attraper les cils. Et les tirer vers le haut. Parce que quand vous utilisez un gel à sourcils. Il faut toujours aller tirer en fait vers le haut. Et tirer votre regard. Agrandir votre regard. Si vous mettez vos sourcils comme ça vers le bas. Vous allez vraiment fermer l'œil. Donc vraiment toujours les sourcils quand vous les brossez. Il faut les brosser vers l'extérieur. Et vers le haut. On va voir comment il va tenir tout au long de la journée. En tout cas il est hyper facile à manier. Il attrape bien les cils. Il est bien humide. J'aime pas les gels à sourcils. Où je dois y retourner un milliard de fois. Pour avoir de la matière sur ma brosse. Là franchement il est pas mal pour le moment. I like it. Donc voilà on en est pour les sourcils. On va continuer avec le teint. Et du coup pour le teint on a pas de bronzer dans le calendrier. Mais moi je vais en utiliser un que j'adore de chez L'Oréal. C'est le Back to Bronze. Franchement la couleur elle est magnifique. Il est comme ça. Donc c'est le même packaging que le blush. J'adore. J'adore ce bronzer. Vraiment si vous l'avez pas encore testé. N'hésitez pas parce que c'est pareil. C'est une petite pépite. Je l'ai déjà mis de nombreuses fois dans mes favoris du mois. Et j'adore. J'aime beaucoup cette gamme. Back to L'Oréal. J'adore la couleur. En fait j'adore ce bronzer. Parce que je le trouve hyper naturel. J'adore la teinte. Parce qu'il est ni trop orange. Ni trop taupe. Donc tu peux et réchauffer ton teint. Et faire un peu de contouring. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on va passer au blush. Donc forcément je prends le melon Dollar Baby. J'ai pris celui qui était dans mes tiroirs. Ça sent le petit bonbon. Pour ne pas ouvrir l'autre. La couleur elle est trop belle. Vous allez le voir ça va raviver mon teint en deux secondes. Regardez la teinte comme elle est jolie. Trop belle. Sans blush. Blush. Sans blush. Blush. Elle est trop belle cette teinte. Elle est vraiment trop jolie cette teinte de blush. Puis pour terminer avec le teint. Je vais utiliser un highlighter liquide qui n'est pas dans le calendrier. Mais pareil c'est une petite pépite de chez L'Oréal. Je vais essayer de ne pas prendre d'autres produits pour cette vidéo. Qui ne sont pas dans le calendrier. Mais petit highlighter quand même. Surtout pour les fêtes. Je trouve que c'est important. Et celui-ci il est terrible. Parce qu'en fait vous pouvez soit l'appliquer seul. Soit par dessus le make-up. Soit mélanger à votre crème hydratante. Soit mélanger à votre fond teint. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec. Et j'adore la teinte. C'est la teinte or. Il existe en différentes teintes. Donc n'hésitez pas à checker sur les sites de L'Oréal. Vous n'avez pas trouvé sur le site de Paris l'highlighter. Mais c'est vraiment une petite pépite. Et c'est un produit que j'avais découvert il y a quelques années maintenant. Et d'ailleurs il me semble que j'avais déjà bossé. J'avais fait une collab avec L'Oréal Paris autour de ces highlighters. Et franchement ils sont subtils en fait. C'est très léger. Pour tous les jours. Mais aussi si vous voulez un peu pour les fêtes. Mais c'est du glow assez naturel. Et vraiment ils se fondent parfaitement au teint. Donc petite pépite. Si vous ne l'avez pas encore testé. Celui-ci pareil très bon produit de chez L'Oréal. Maintenant qu'on en a terminé avec le teint. On va passer aux yeux. Donc pour les yeux clairement je vais aller assez rapidement. Je vais prendre un concealer. Si vous avez une base à paupières n'hésitez pas. Si vous n'avez pas à vous mettre un concealer. Tout va bien. Aucun souci. Et je vais l'étaler sur toute ma paupière. Avec les doigts. Avec un pinceau. Prenez ce que vous avez. Ce que vous préférez. Je vais faire un make-up assez cosy. Parce que moi effectivement pendant la période de Noël. J'aime les trucs un peu festifs. Mais clairement quand je suis en famille. J'aime bien les make-up plutôt cosy. Des choses vous allez voir assez douces. Et je trouve que les fards à paupières qu'on a sont parfaits pour ça. Donc en général je prends un fard nude mat. Et ça vous le savez je le fais à chacune de mes vidéos. Je prends un pinceau plat. Et je viens du coup poudrer sous mon sourcil. Donc déjà rien que de faire ça. En dessous du sourcil ça va vous apporter énormément de lumière. Ça va être beaucoup plus propre. Et ça va permettre au fard que vous allez appliquer juste après. De bien s'estomper. Vu que la surface est poudreuse. Donc ça glisse plus que si vous laissez le concealer. Ou la base à paupières sécher quoi. Voilà. Toujours. Une fois que vous avez fait ça. Vous prenez votre bronzer. Peu importe la marque. Et vous prenez un pinceau fluffy. Ça c'est un truc que je vous montre depuis hyper longtemps. C'est quelque chose que j'adore faire. Surtout quand je prends pas énormément de make-up. En vacances, en week-end. Ou voilà les jours où j'ai la flemme d'ouvrir mes tiroirs. Je prends mon bronzer. Et je viens faire comme un contouring des yeux en fait. Et rien que ça. Je vous assure que ça change tout également. J'en applique également au niveau du ratil inférieur. Ça va vraiment sculpter l'œil. Ensuite je viens prendre le fard à paupières rose avec le doigt. Et j'applique sur toute ma paupière. C'est un super joli rose un peu glacé en fait. Je le trouve trop joli ce petit fard. Donc là je vais venir juste ici. Et je vais commencer à tracer mon threadliner. Et ensuite je prends un petit pinceau angle comme celui-là. Et je vais venir étirer pour vraiment terminer en pointe. Et là je fais tout mon roi de cil. Mais vraiment très très près du cil. Donc là c'est pareil. J'en mets dans le coin interne. Mais je viens étirer avec un pinceau angle pour finir en pointe. Ça c'est vraiment optionnel. C'est si vraiment vous voulez quelque chose d'un peu plus... Un peu plus... Ou un peu plus marqué. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais rajouter un petit peu de lumière en utilisant le liner Signature en teinte dorée comme ça. Je vais en mettre légèrement au niveau du centre de mon oeil. Je sais même pas si vous verrez la différence à la caméra. Vraiment pour ouvrir l'oeil un petit peu plus. Donc pareil pour éviter le gaspillage je ne vais pas utiliser celui qui est en édition limitée. C'est la même formule. C'est le packaging qui change. Je vais utiliser le mien parce que celui-ci il est ouvert et il n'est pas encore terminé. Et comme je vous l'ai dit c'est vraiment the star. C'est vraiment la star mascara en ce moment et je l'aime trop quoi. Il est vraiment efficace. Il vous apporte longueur, volume. Il y a de l'huile de ricin à l'intérieur. Il y a plein de bonnes choses. Il y a de l'extrait de bleu et donc hyper doux pour les yeux sensibles. Il est au top du top. La différence avec et sans mascara. On termine avec les lèvres. Alors je vais vous faire deux options dans cette vidéo pour celles et ceux qui aiment être en mode cosy pour les fêtes de fin d'année. Je vais vous faire une option avec du nude et pour les autres je vais vous faire une option bien sûr avec du rouge. Donc on va commencer avec le rose. Et pour ça je viens faire mon contour des lèvres du coup avec le crayon qui est dans le calendrier. C'est marrant parce que même le crayon ils ont l'odeur l'oréal. C'est ouf ! Et du coup je viens utiliser le rouge à lèvres qui porte la même teinte donc bois de rose. Mais écoutez c'est pas un nude mais c'est un super joli bois de rose. J'aime beaucoup la couleur je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup on fait une option avec du rouge. Franchement j'aime beaucoup cette version. Vous savez quoi j'allais remettre le rose pour le reste de la journée et finalement je me dis que je resterais bien avec ce rouge. Il est super joli et j'aime beaucoup la brillance qui fait pas glossy. C'est vraiment subtil j'aime vraiment beaucoup la couleur. Bref j'espère que cette vidéo spéciale déballage du calendrier de l'avant l'oréal Paris à 2020 vous aura plu. Et que le look vous plaît également. J'ai fait quelque chose d'assez simple mais de quand même assez cosy et festif. Parce qu'on a pas tous forcément envie de porter des paillettes et des faux cils pendant les fêtes. Et je le conçois parfaitement. Et j'avais surtout envie de me focaliser sur les produits présents dans le calendrier. J'ai quand même rajouté d'autres produits de chez l'oréal Paris que moi personnellement j'aime beaucoup. Mais franchement si vous voulez faire un look avec uniquement les produits du calendrier de l'avant. Vous pouvez mais complètement je dirais juste qu'il y aurait peut-être besoin d'un concealer en plus. Si vous aimez les couvrances bah du coup du fond de teint. Mais sinon vous avez la CC crème pour quelque chose d'assez naturel. Mais concrètement vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez même faire un petit brushing. Vous lisser les cheveux. Faire des boucles et du coup fixer avec la laque. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire votre petit masque capillaire la veille. Même masque soin pour le visage la veille de votre make-up. Franchement il y a tout pour faire un look. Donc je le trouve vraiment varié. Et je valide ce calendrier. Et je trouve qu'il vaut vraiment son coup. Donc c'est O-U-P et c'est O-U-T. Parce qu'on en a pour son argent. Vraiment je trouve qu'on en a pour son argent. J'aime si bien ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier ? Est-ce qu'il vous tente ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autres dans les calendriers de l'avant ? Est-ce que vous avez de nouvelles idées un petit peu pour innover les calendriers de l'avant ? Est-ce que vous préférez 24 ou 25-15 ? Team 25. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne surtout n'oubliez pas. Petit bouton rouge, activez les notifs sur la cloche. Et si vous avez encore un petit peu de temps je vous mets une autre vidéo juste là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.